qui sont soumis à discussion commune. Le 81, M. El-Gherab. Merci M. le Président. Par ce biais, il s'agit de rendre effectif l'accès au marché du travail des demandeurs d'asile conformément aux droits européens. En effet, les demandeurs d'asile, avec une attestation de demande d'asile de courte durée, cherchent pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille, à travailler dans les domaines où il manque de main-d'oeuvre et où il pourrait être immédiatement employable. L'opposabilité de la situation de l'emploi est une mesure inutile et donne prétexte à l'introduction de conditions supplémentaires comme la nécessité de demander une autorisation à travailler. A un accès déjà compliqué au marché du travail, on ajoute la nécessité de fournir un contrat d'embauche ou une promesse d'embauche. Dans les faits, il ressort de l'étude menée par le centre politique migratoire du centre Robert Schumann qu'à Paris, la Directe n'a accordé qu'une seule autorisation de travailler à un demandeur d'asile en 2015. Il faut donc rendre le droit au travail automatique et nécessaire pour rendre ce droit effectif. Merci.